Là c'est parce qu'il y a l'aftertouch. Le clavier est solide. J'aime bien le... Vous entendez, c'est beaucoup plus équilibré. Très sympa. Il faut que j'arrête de parler anglais, ça fait projeter des gouttelettes, c'est pas bon pour la période en question. Vous entendez la stéréo là ? Oh là là ! Très à l'aise. Attendez, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a un produit absolument magique. Jean-Michel, la boîte. Y'a pas de boîte ? T'as pas la boîte ? On la refait. Bienvenue dans T'as pas la boîte. Enfin plutôt dans Jean-Michel n'a pas la boîte. Aujourd'hui, c'est le Cobaltuit. C'est lui. Ce que j'aime bien dans ce synthétiseur, c'est qu'il y a déjà des formes de noms analogiques. C'est un virtual analogue. C'est quand même un peu un analogue, mais virtuel, quoi. C'est un genre d'imitateur de synthétiseur. C'est un peu le Nicolas Canteloup des synthétiseurs. Je sais pas si cette comparaison est la meilleure qui puisse être faite dans ce genre de vidéo. Je... ouais. Je me laisse le temps de la réflexion. C'est un genre de vidéo. Non, c'est parce qu'il y a l'after-touch. C'est... L'after-touch. Et le clavier est solide. Solide. Ouais. Selide. Sous-titrage ST' 501. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez c'est presque comme une table d'ondes mais en réalité si je change d'algorithme c'est pas du tout pareil en fait. Vous voyez j'ai une version dite crushed. Je vais encore changer d'algorithme. Ça n'a rien à voir en fait d'algorithme en algorithme on va avoir des contrôles qui vont agir différemment sur le son et ce qui est intéressant justement c'est de tous les découvrir pour avoir un petit peu connaissance de leur spécificité et puis utiliser ceux qui vous plaisent le plus. Alors on va trouver par exemple des trucs de base, donc des formes d'ondes de base, sinusoïde, triangle, carré. On peut faire du spread un peu comme sur le sculpt, le petit cousin qu'on a déjà regardé ensemble dans une précédente vidéo. Ça c'est juste un oscillateur qu'on entend. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de chorus, il n'y a rien du tout. C'est juste le premier oscillateur avec l'algorithme 2 ou 3, je ne sais plus. Ça le fait non ? Il y a plein d'algorithmes de synchro entre oscillateurs. Par exemple il y a synchro carré là. Ça, ne me dites pas que ça ne sonne pas. Ça c'est juste énorme. Oh la vache ! Alors je ne vais pas tous vous les faire, mais ce qui est intéressant aussi avec le Cobalt 8, comme sur l'argon 8 d'ailleurs, c'est que la modulation est bien 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 fournie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir moduler par exemple ce paramètre, le bouton que je viens de tourner là. De manière très facile, si je veux l'associer par exemple à une enveloppe, j'ai ici à ma disposition trois enveloppes. Une enveloppe de filtre, une enveloppe d'amplification et une enveloppe de modulation. Je n'ai plus qu'à appuyer sur l'enveloppe de modulation. Il met un petit M là sur l'écran. Je rappe une deuxième fois pour la passer en mode latch. Et là, en fait, il attend que je lui dise quelle est la destination de ma modulation. Donc je vais juste bouger ce bouton là et ça va définir la profondeur. Et puis je n'ai plus qu'à sortir du mode latch. Je n'ai plus qu'à régler mon enveloppe. Voilà. Je peux mettre de l'attaque. Voilà. Je peux aussi assigner n'importe quel autre paramètre sur cette même enveloppe. Je peux faire un peu ce que je veux. Je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Je peux finir. alors là je peux vous montrer maintenant les filtres il y en a plusieurs mais il n'a toujours qu'un seul à la fois c'est un filtre multimode donc très simplement le gros bouton qui est là c'est la fréquence de coupure c'est facile et puis je peux utiliser la résonance qui est là il y a un bouton réseau c'est un filtre ladeur on entend très bien qu'en fait quand on monte la résonance on perd un peu des basses fréquences c'est tout à fait normal c'est comme ça un filtre ladeur donc c'est un comportement logique mais du coup ils ont mis à l'intérieur du cobalt 8 une version qu'ils ont appelé équilibré ou balance l'opace on peut le sélectionner en appuyant sur le bouton patch et puis en allant chercher dans cutoff ici le balance lp et là du coup on va plus perdre en basse fréquence quand on va utiliser la résonance et un bouton morphe aussi qui est intéressant attendez c'est beaucoup plus équilibré il ya beaucoup plus de graves très sympa on a aussi dans les filtres disponibles on a un balanced high pass donc c'est à dire un filtre passe haut on peut morphe et aussi 1 et puis on en a un dernier qui s'appelle le balance phase et vous allez voir la tête qu'il a c'est rigolo t'as eu le son jean michel c'est pas mortel ça et ça je peux très rapidement le moduler avec le lfo j'appuie sur lfo 1 je le passe donc en mode latch je tourne mon cutoff et je sors du mode latch pour régler la vitesse de mon lfo ici la profondeur de mon lfo si j'ai envie là il ya 64 mais je peux le décembre si j'ai envie et puis je peux mettre comme un 9 7 en quelque sorte c'est à dire un décalage en réglant le cutoff sur la valeur qui m'intéresse ça ça permet d'osciller entre deux valeurs que je vais fixer et le centre de ces deux valeurs ce sera la valeur de mon cat off je peux faire en sorte de mettre de la résonance il est mort fable aussi celui-là regardez et dites-moi que ça sonne pas ça je vais réinitialiser un son je vais prendre je sais pas par exemple une bête dans le ciel avec un seul oscillateur un pour rappel on choisit son algorithme ensuite on utilise les paramètres a1 et a2 pour faire les réglages de ses oscillateurs j'adore celui-là et c'est la classe ça ça voyez je le mets le a1 dans cet algorithme là je le mets direct sur l'enveloppe de modulation là hop je sors et ça me donne ce son un peu comme ça et si je veux rajouter un deuxième oscillateur c'est facile je vais sur algorithme 2 et puis je peux mettre le mix là au milieu voyez on voit ici mix quand il est à 1 il est sur l'oscillateur 1 sinon là on entend les deux sinon on entend que le 2 donc ça c'est sympa donc là si je veux entendre que le 2 je me mets tout à droite on peut prendre cette forme là puis là je peux utiliser aussi la même enveloppe de modulation sur ce même paramètre ici voilà ok je sors du mode d'assignation ok et maintenant je vais faire l'équilibre entre les deux oscillateurs ok et puis en utilisant un peu un filtre je vais utiliser le balance face parce que je l'aime bien le mort fait comme ça mettre de la résonance c'est presque un phaseur en fait j'adore ce son et puis évidemment si je passe en mode shift ici un bouton shift je peux aller faire un accordage fin entre mes deux oscillateurs voilà comme ça ok je vais vous refaire un autre son pareil j'ai envie de vous montrer un petit peu avec une dent de scie de base ce qu'on est capable de faire je vais mettre mon filtre très bas ok et mettre une enveloppe de filtre ça veut dire appuyer sur ce bouton filtre EG mettre le sustain à zéro et mettre un peu de décai et puis faire en sorte qu'il y ait de la profondeur on entend ce son qui décroît comme ça puis on met l'enveloppe de plus en plus bas la cutoff de plus en plus bas puis avec le décai vous reconnaissez ce son ça c'est bien mais un truc que c'est très très bien faire le cobalt 8 c'est associer la vélocité du clavier qui en plus un très très bon clavier avec after touch super solide la vélocité du clavier j'ai envie de l'associer à la profondeur de l'enveloppe de filtre pour qu'en fonction de la force avec laquelle je vais appuyer sur les touches je puisse avoir plus ou moins d'enveloppe de filtre ça c'est une fonction qui est super intéressante j'appuie sur vélocité j'assigne la profondeur de mon filtre voilà à 64 je sors du mode d'assignation et puis ensuite bah du coup j'ai vous voyez quand j'appuie doucement mon son est très très filtré quand j'appuie fort mon son est un peu moins filtré et ça ça donne tout de suite un peu de dynamique au son ça lui donne un peu de vie et c'est drôlement bien pour donner encore un peu plus de vie au son il ya un truc génial dans le cobalt 8 c'est la fonction drift ce qui va permettre de faire en sorte que l'oscillateur il soit pas toujours 100% juste parce que certes c'est un numérique donc quelque part c'est presque un ordinateur dans un synthétiseur montre le réglage répare moi mais en utilisant la fonction drift on va pouvoir lui donner des petites imperfections qui vont rendre le son beaucoup plus intéressant beaucoup plus organique là c'est un peu too much un peu plus de d'écal ah 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 j'adore je peux aller encore plus loin je peux gérer l'espace stéréo de mes oscillateurs je peux en me mettant en mode shift ici je peux aller tourner ce bouton voyez où il y a écrit oui il faut que j'arrête de parler anglais ça fait projeter des gouttelettes c'est pas bon pour la période en question ouais vous entendez la stéréo là ou la la vous allez me dire plus on avance plus ce sont se construits je pour rajouter un effet si j'ai envie il y a trois effets on peut aller sur ces bouton la fx 1 à 3 là je peux aller choisir un effet mettons que je veux mettre sur fx 1 je vais mettre un chorus ou peut-être même un phaseur tiens et puis ensuite directement sur les boutons qui sont là abc et puis en mode shift d ef en dessous je peux aller régler les paramètres de base de l'effet comme par exemple dry wet ok de f oh oui sur fx 3 j'ai envie de mettre une réverbe réverbe hop c'est parti puis pareil je peux aller sur les boutons abaissés qui sont là pour voilà régler un petit peu tout ça la queue de réverbe je passe en mode shift pour aller sur le réglage d ef le dampening c'est pour pouvoir atténuer les hautes fréquences prédilé pour donner un peu de réalisme à cette réverbe et un peu de modulation sur est pas mal non donc je vous ai montré un peu tous ces réglages qui permettent d'améliorer la qualité un peu de son son mais c'est pas tout parce qu'en fait il ya encore plein de trucs il ya un mode unison qui est ici donc ça si on veut faire par exemple une grosse basse un gros son j'ai juste à initialiser un son c'est vraiment très très rapide je prends une forme d'onde carré hop je ferme le filtre je mets de l'enveloppe unison je me mets en mode shift pour avoir les sérigraphie bleus j'appuie sur unison j'ai plusieurs modes unison 2 pour pouvoir avoir deux signaux de unison 4 pour pouvoir en avoir quatre unison 8 pour pouvoir en avoir huit c'est les huit voies de polyphonie là on a un truc est quand même assez assez sérieux quand on est en mode unison on est monophonique on peut pas faire d'accord alors qu'en stack on peut faire des accords et on pourra faire autant d'accord que ce qu'on a choisi de stack par exemple en stack 2 comme j'ai huit voies de polyphonie je pourrais faire quatre notes si je suis en stack 4 bah je pourrais faire que deux notes puis utiliser le drift et puis ouais honnêtement il ya de quoi faire plein d'autres trucs encore il ya un séquenceur intégré simplement sur chacun des sons si vous prenez un son comme celui ci vous faites play un autre son par exemple celui là je suis super bien je sais merci là il ya un truc intéressant à noter c'est que ce qu'on entend dans cette séquence c'est qu'il ya des paramètres qui évoluent ça bouge c'est pas statique et la raison pour laquelle c'est pas statique c'est que on a jusqu'à 4 4 ce qu'on appelle des lanes d'animation peut animer jusqu'à 4 paramètres dans le séquenceur en plus de l'enregistrement des notes en plus ce séquenceur il est polyphonique et voilà ça veut dire qu'on peut enregistrer des accords je vais aller jusqu'aux huit voies de polyphonie par note par step et ça donne alors pour enregistrer une séquence il n'y a rien de plus simple on prend un son par exemple je crois je vais prendre ce sont alors je pars d'une séquence vide ici par exemple celle ci je sors du mochi je peux gérer mon tempo ici voilà je suis je peux mettre à 120 si j'ai envie je peux aussi en mettant en mode shift aller gérer la longueur de ma séquence donc là elle fait deux mesures mais je peux en mettre quatre ou huit si j'ai envie jusqu'à huit mesures donc là je vais me mettre à quatre mesures et puis maintenant j'ai juste à sortir du mode shift et faire record il va y avoir un petit clic qui va m'indiquer où est ce que je dois jouer et maintenant je peux enregistrer un paramètre si je veux par exemple ça là hop d'accord le paramètre enregistré voilà c'est enregistré sort du mode d'enregistrement oui mes paramètres ils évoluent en temps réel pour retoucher les séquences on va pas se mentir c'est pas super facile sur l'écran mais il ya l'application qui s'appelle modal app qu'on peut connecter soit sur son ordinateur ou directement en usb avec un caméra connection kit sur un ipad par exemple ça ça marche très très bien et ça permet d'avoir des fonctions d'édition plus avancées plus facile directement sous vos doigts alors au delà du séquenceur il ya aussi un arpégiateur dans le cobalt 8 je vous donne l'exemple d'un son qui l'utilisent par exemple celui là rien de plus facile on peut aller le paramétrer en appuyant sur la touche là il est en status off mais si je l'allume et que j'appuie là je peux aller régler les différents paramètres de l'arpégiateur donc la time division là il est réglé à la double croche je mets plusieurs à ma disposition Il peut servir de pitch bend si j'enlève l'arpégiateur. Vous voyez, il peut aller aussi en horizontal, mais aussi en vertical. J'aimerais bien associer le fait de monter le joystick à cet effet. Facile. Je me mets à regarder en mode Shift. Je vais choisir Y+, c'est-à-dire le fait d'aller en vertical, en positif. Donc j'appuie sur Y+, et puis ensuite, j'ai juste à tourner ce bouton. Voilà. Je sors maintenant du mode d'assignation. Allez, écoutez ça. Eh, classe, non ? Eh, Jean-Michel ! Pas classe ou pas classe ? Voilà, dernier truc. On peut, comme je vous l'ai dit, raccorder à l'application iPad, mais on peut aussi faire entrer du son à l'intérieur de ce Cobalt 8, puisqu'il y a une entrée, en fait, audio input, qui va vous permettre d'exploiter le filtre et les effets qui sont à l'intérieur du synthé. Donc si vous avez d'autres instruments que vous souhaitez traiter avec le Cobalt 8, c'est tout à fait possible, voire même, ça va leur donner une petite couleur sympa qu'ils n'avaient pas avant. Eh, il n'y a qu'un autre ! Ah ! Attends ! Il y a aussi des entrées-sorties synchro pour pouvoir synchroniser des Volca ou des appareils analogiques. Ça, c'est pratique. Par exemple, si votre arpégiateur ou votre séquenceur doit être synchronisé avec ce Cobalt 8, vous pouvez le faire avec ces sorties. et vous pouvez le faire avec ces sorties. Merci. 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 Cobalt 8 de Modal Electronics. Merci. 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 N'hésitez pas à aller aussi sur la chaîne Les Sondiers et puis on se dit à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada